Mécanique s'implante à Relisane avec l'ouverture en juin dernier de l'usine d'assemblage de Volkswagen Sovak. En moins d'une année, 700 postes d'emploi ont été créés et 12 000 véhicules assemblés. L'usine compte bien développer ses activités et aller vers la fabrication des pièces de rechange. Le reportage d'ML Sérédir. En quelques mois à peine, 12 000 véhicules ont été fabriqués à l'usine Sovak de Relisane. Récemment installés en Algérie, le constructeur allemand a dépassé ses objectifs initiaux tant en matière de production que de création d'emplois. On a réussi grâce à l'engagement de nos employés et leur persévérance à atteindre 12 000 véhicules un mois avant la fin de l'année, ce qui est prometteur pour l'avenir. Nous nous prévons d'avoir dans le futur projet 723 employés que nous avons recrutés ici à Relisane. 86% sont des primo-demandeurs, c'est la première fois qu'ils travaillent dans l'automobile, c'est qu'ils travaillent tout court. Et 96% n'ont jamais travaillé dans le domaine automobile, on les a recrutés ici, on les a formés ici à l'usine. Deux formations, il y a la formation basique qui a été primo-académique en classe. Et la deuxième formation, c'est une formation on-job training, c'est une formation sur poste qui a donné d'excellents résultats et qui a prouvé qu'on pouvait atteindre l'excellence avec des jeunes qui ont beaucoup de potentiel. Avec une main d'oeuvre qualifiée, ici plus de 700 salariés se relaient dans un système de 3x6. Pour l'heure, ils assurent l'assemblage des véhicules avec des pièces semi-montées. Mais le secteur semble avoir un bel avenir. Le constructeur compte élargir ses activités et passer à la fabrication de la pièce de rechange. Nous allons avoir le projet s'assendé en deux étapes, en deux gros blocs. D'abord des usines de manufactures automobiles et tout à côté un village des équipementiers. Donc voilà, pour atteindre le taux d'intégration de 40%, nous avons besoin d'allier des équipementiers qui seront installés directement sur le terrain considéré par l'État. Un investissement qui contribuera à absorber le chômage dans la région, mais pas que. Car il permettra d'alimenter l'usine de production qui ambitionne d'intégrer le marché africain. Nous prévoyons aussi d'exporter en Afrique. Nous voulons être un tremplin, particulièrement pour le constructeur Seat, qui soit pénétrer le marché africain via le portail algérien. Donc si nous satisfaisons d'abord la demande de notre marché, on pourra envisager d'exporter vers l'Afrique. D'abord en véhicule fini, mais surtout en pièces de rechange. Véritable moteur économique, l'industrie automobile peut donc aspirer à avoir grand. D'autant plus que tous les ingrédients sont réunis pour que l'Algérie devienne un pays constructeur.